Bonjour, je suis Hakim Lahlem et je vous propose ma chronique du samedi 7 décembre 2024. Elle s'intitule « L'emboat plutôt que le cafetan ». Au moment où Bouzbir couine de toutes ces mouches hurlantes sur la reconnaissance et la labellisation du cafetan algérien, deux géants d'Afrique, le Nigeria et l'Afrique du Sud, apportent leur plein soutien à la république arabe sahraoui démocratique. Toute la différence est là, la différence entre le Gerewik et l'efficience diplomatique et la réelle politique. En même temps, les toutes dernières statistiques sanitaires confirmant le chiffre qui circulait déjà, 50% de la population au royaume de Cannabis Land est atteinte de maladies mentales diverses. Alors on comprend mieux le neuro-naufrage collectif. En burn-out, on se rattache à n'importe quoi, même au pan d'un cafetan. Plusieurs questions me viennent à l'esprit. Si la moitié de la population marocaine souffre de troubles mentaux, dans quel état se trouve l'autre moitié ? Ceux qui ont rendu publique la statistique ne le disent pas. Mais des indiscrétions parvenues des pavillons des urgences en traumatologie racontent que les experts envoyés faire les relevés pour cette statistique ont été assaillis par le corpus restant. Des médecins témoignent avoir été mordus au sang par des êtres mi-humains, mi-zombies. Inquiétant tout de même. 50% de ch'tarbés et le reste qui mordent et molestent les enquêteurs des services de santé. En même temps, et je le répète, faut pas se moquer. C'est pas bien de chambrer de pauvres malheureux qui passent leur journée à lorgner nos dressings. Lorsque tu vois qu'un roi et ses compagnons de MMA, les frères Azaitar, occupent leur ennui languissant à faire du shopping pour habiller le mélic en ado attardé, en teenager boutonnant, sortant en boum, « Toi, des hauteurs oubliés de Marrakech, dessous t'attentes de sinistrer toujours pas relogés, forcément tu pètes une durite de la voiture que tu ne possèdes pas de toutes les façons. » Et puis par-dessus tout, t'as tout de même ce paradoxe schizophrénique qui oscille entre l'école freudienne et l'analyse lacanienne. Pourquoi faire une fixette sur un habit, le cafetan, en revendiquer la paternité comme un forcené, si c'est pour le tomber au moindre bus qui déverse des touristes au regard fiévreux et plein d'attention pour les éphèves ? D'accord. Il est admis qu'on dit couramment « ce vêtement tombe bien sur toi ». Mais tomber ne veut pas dire « par terre, aux chevilles, elle est la garfelle de Boussbire ». Attention, c'est la troisième fois que je le répète, on ne se moque pas d'une statistique pareille. 50% d'une population qui circule avec un lambote vissé sur la tête, ce n'est pas le cafetan que le Maroc devrait revendiquer, mais carrément l'entonnoir. Très honnêtement, là, pour le coup, ça serait un chiffre et un patrimoine chromosomique que personne ne leur contesterait, surtout pas nous. Déouihebelec, voisin, ta priorité, même de ton hôtel particulier parisien, devrait être le sauvetage sanitaire d'une moitié de ta population rongée par le zvingage. Non, 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 non. Je le vois bien à ton regard, tu vas me sortir ta dernière décision majeure en matière de santé dans ton royaume, la légalisation du cannabis. Mon Dieu, t'es fou, si j'ose dire ? Dès que là, maintenant, en ce moment, la moitié de tes sujets virent Walking Dead, si en plus, tu les fais carburer au shit à la chenouf, tout ça va se terminer en tuerie généralisée dans l'octogone. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Lallam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.